Et yo tout le monde c'est J'titou et on va faire le dernier acte du coup pour nous, pour le live, pour la soirée, pour vous, ça dépend quand vous allez regarder ça mais ça se trouve j'ai déjà fini la ligue, enfin pas la ligue mais merci Les. Et du coup normalement il devrait y avoir des gens qui vous disent bonjour. Donc acte 4, qu'est-ce qu'il va y avoir acte 4 ? Acte 4 il va y avoir des boss assez sympathique, où ça va nous demander pas mal de, pas mal d'adresses on va dire, peut-être un petit peu plus de connaissances, ils seront beaucoup plus dangereux que les ligues précédentes, enfin les actes précédents. Et du coup on va voir ça ensemble, il va y avoir une des meilleures zones de farm du jeu, c'est Dread Lake. Et en général, beaucoup de joueurs ce qu'ils font c'est qu'ils farment très très vite les niveaux pour arriver à Dread Lake et rattraper tout. Donc en gros ils s'arrêtent jamais jusqu'à l'acte 4, jusqu'à Dread Lake et ils font ça. Et du coup, comme je vous l'ai dit, bonjour Romain, bonjour Zenchirub, bonjour Abigor, bonjour Micron et bonjour Anzaplastome. Et merci à vous d'être là. Hop, oh, ça a l'air d'être un peu compliqué là, ils ont pas l'air contents. Oh, petite unique, je crois que c'est pas super. Ah, augmenter les dégâts des critiques et on perd en critiquant multiplier, je crois qu'au final on perd en dégâts. Bon, de toute façon j'ai des dégâts de feu là. Alors je sais plus ce qu'il me manquait, je crois qu'il me manquait une bague. Pour ma recette. De toute façon j'ai le temps, même en cruel je peux faire la recette des Zorb Buff. Zorb Buff Chance. Il faut pas trop que je tarde non plus. Donc ça sert à rien de revenir par là-bas. Hmm, 16%. 232. Ok, elle est bien. Hop, on met ça, ça va, on la vendra. Oh, il a quoi lui ? Oh, il a l'air. Ça sert à l'heure violent. Si je vais dedans, regardez ma vie. Comment éviter ces zones ? Ok, un talisman qui augmente. Pourcentage de mana, je pense qu'on s'en fiche un peu. La dègle, on le prend. Ça peut nous servir pour notre build. Ça, c'est trois couleurs liées différentes. Ça nous donne une arme off chromatique. Donc si vous n'avez pas les mêmes couleurs chez vous, au niveau des objets, c'est parce que vous n'avez pas de filtre. Je fais une vidéo sur l'installation des filtreurs. N'hésitez pas. On va nous donner une à une. 187. 202. 212. 213. 215. En dreadlake Toujours pareil Vous n'avez pas besoin d'aller Parler au PNJ pour avoir les quêtes Vous pouvez directement aller faire la quête Et ensuite récupérer votre récompense Comment marchent les talismans Les cercles de pire Je n'ai jamais joué à cette ligue Euh ben Attends j'en ai encore là ou pas ? Non j'en ai plus On va voir ça ensemble En fait Donc là je peux aller jusqu'à 3 Je crois que le 3ème tu le débloques au niveau 30 Et là tu vas choisir ce que tu veux Par exemple moi je veux une parandus Donc je clique droit Parandus, talisman Je clique droit Et on va mettre embûche Et ce qui fait que dans les 3 prochaines maps Enfin dans les 5 prochaines maps Il y aura ces 3 ligues là Combinées Dans les maps qu'on va faire Et là si on regarde Ca a perdu 1 charge Donc on a 4 sur 5 Et voilà du coup Il y aura Un monstre possédant des talismans Plus L'invasion Plus tout ça Je ne sais pas si l'explication suffit Oh là il y a du parandus Et bien ce n'était pas évident Ok J'aime cutter J'aimerais bien lui mettre un truc dessus Oh j'ai rien Oh tant pis Je n'ai pas trop de currency à dépenser là J'ai déjà plus de truc là Merde Il y a une recette pour avoir les chaos Euh plus KO Euh plus KO gemme Euh tu parles de la gemme Qui fait plus KO c'est ça Enfin euh addition Euh add KO Ah ou plus Ah non tu parles si Il y a une recette Pour faire du plus KO gemme Je ne pense pas Je pense que la seule méthode C'est euh D'envoyer des orbes of alchimie Sur ton objet Et il faudrait que tu regardes aussi Sur POE affixe A partir du quel level Enfin quel level de ton objet Tu peux avoir du plus KO Tu peux peut-être pas en avoir directement Je sais pas C'est euh C'est avant d'utiliser tes orbes of altération Essaye de voir si tu fais pas pour rien De toute façon là Le principal Ce qu'il faut vraiment que tu fasses C'est euh Enfin je sais pas quel level tuer Hanza Mais le principal C'est que tu essayes d'avoir euh Essayer d'avoir ton 3 link Essayer d'avoir un 4 link après Ouais il y a une recette Pour avoir du plus fire Du plus euh Lightning Ou du plus machin Mais le plus KO Je sais pas Faudrait regarder au niveau du Sur PO wiki Euh Vendor recipe Et voir s'il y a du euh Level of chaos J'aime Mais ça me dit rien Parce que Normalement la recette C'est fait avec les bagues Ah peut-être Une bague résistance KO Mais c'est pas sûr Genre ton objet en qualité bleue Une bague en résistance KO Je sais plus comment elle s'appelle Et euh Une orb of altération Ça peut peut-être faire euh Plus 1 level of chaos Genre Mais c'est euh Théorique C'est pas sûr Euh Là il manque euh J'ai pas fait le boss Si Non Ah si je chope un truc Trois bleus aussi Améthyste Voilà merci Bon je sais pas si ça marche Cette recette là Mais euh C'est possible Hum Valor Ah bah il est là Ok ça marche Dans tous les cas Vends pas l'objet pour essayer Si tu essayes de vendre au marchand Et tu le verras direct Si ça marche ou pas Il va te proposer une nouvelle arme Si ça marche Il va te proposer une nouvelle arme Et tu verras direct euh Add KO Avant même de valider le La vente Donc voilà Ton arme en qualité bleue De la qualité que tu veux On s'en fiche Et puis norme of alteration Je prends le scroll of wisdom là bas Mais du coup du coup Ça ça donne quoi Spell Call Ok on s'en fiche Ça ça donne quoi Ok on s'en fiche Donc j'ai une ceinture J'ai un casque Le casque là que j'ai Il est pas ouf Ça ça donne pas mal de trucs Allez hop Et ça Puis on met ça là dessus Euh ok On peut vendre le reste Ça je le mets dans le trash On sait jamais Et puis le reste en train Allez hop Euh Qu'est-ce qu'il me manque Pour faire la récipe Là j'ai ça J'ai ma ceinture J'ai mes gants J'ai mon arme Et il me manque des bottes Si je fais comme ici Donc la mulette elle est là Et du coup il me manquerait On va faire ça Il me manquerait des bottes Si je me sortirai ici Il me manque des bottes et deux anneaux En argent dans le jeu J'ai dépensé 60€ Pour le bridge pack Donc c'est le pack En gros le pack pour soutenir le jeu 60€ Et avant j'avais dépensé 40€ En tout Donc ça me fait 100€ Pour 1500 heures de jeu Donc c'est pas C'est pas tant que ça Je trouve C'est pas tant que ça Pour le temps de jeu Derrière Je pense qu'on peut acheter Des jeux à 60€ Pour y jouer 5-6 heures Ouh Là j'ai pris cher Quand je vois le prix des jeux Sur console Je me dis que Je me suis acheté 2 jeux En fait Là je me suis acheté 2 jeux Et j'ai joué 1600 heures Enfin 1000 Non je dis combien On va regarder J'arrive pas Attends si je fais ça Alors Steam Mes jeux Passive Exil 1440 Donc ça va Je trouve que c'est un bon ratio Mais j'achèterai un pack J'en ai pas acheté Pour cette ligue là Parce que les skins Me plaisaient pas Et puis c'est pas une ligue Qui C'est une ligue Pour moi C'est une ligue Pour patienter La ligue Que j'attends Vraiment Ça va être la prochaine L'uniris temple Le mec qui est le lunaris temple Merci laisse C'est fou C'est fou Enfin je mette à jour Mon post sur le forum Je fais un post sur le forum Où je mets Tous mes guides Tous les trucs que j'ai fait Sur ma chaîne youtube Qui répertorie tout Il faudra que je le remette à jour Parce que dernièrement J'en ai fait énormément de vidéos Du coup il est pas A jour sur ça Je crois qu'il doit manquer 5-6 gd Enfin peut-être pas Quoique Ça monte vite en fait Il y a des trucs dessus Ouais Pérandus Thronebox Il faudrait que je fasse essence Après Je pense que j'ai des essences Il faut que je le fasse Parce que Il faut que je mette une essence Sur mon bouc Sur mon torse Sous-titres par Jérémy Il y a un mec Il est level 60 Sachant qu'à partir du level 60 On peut atteindre facilement Le dread lake Et au dread lake Après tu montes Tu montes tellement vite Je voulais savoir Comment marcher le système De talisman Ah oui C'est sur legacy à nouveau Grâce à ces petites pierres là En fait Est-ce que j'en ai une Non J'ai billons J'ai essence Et dans celles Que j'utilise actuellement Non je crois Je crois que je ne les ai pas Là J'ai Pérandus Lot Et Stompbox Bah en fait Là par exemple J'ai un talisman Qui augmente de 25% Mais dégâts de feu Talisman en fait C'est des Des amulettes Avec des Implicites Très puissants Et en gros C'est juste des monstres Qui sont très puissants Et qui quand tu les tues Ils vont te donner Ils vont te donner Des talismans Les talismans C'est des amulettes Avec des Des préfixes Que tu trouveras pas Ah je sais pas Je suis tombé aussi Sur le truc Où j'en sacrifiais 5 Sauf que j'en avais 5 Mais J'en avais que 4 Deux différents Donc j'ai pas pu tester Je sais pas ce que ça fait Quand tu sacrifies les 5 Donc moi non plus Je sais pas pour le moment Je pourrais peut-être Te répondre plus tard Mais Tant que je l'ai pas fait Je pourrais pas te dire Je l'ai pas fait La ligue Talisman Donc je peux pas Je peux pas te dire Mais je suis tombé Devant le truc Où il fallait sacrifier 5 talismans Mais j'en avais pas 5 différents Donc je sais pas Oh j'ai manqué Une quête Donc là je prends Le waypoint Et je fais demi-tour J'ai oublié un truc Il y a un endroit Où on doit On doit cliquer sur un petit pnj Donc je fais demi-tour J'ai oublié un truc Et puis après on viendra ici Par un portail On va faire ça Donc voilà Après je sais pas si Je pense que vous avez vu Depuis le temps Mais le Le build Il est plutôt facile La prendre en main Faites bien attention A votre vie Bien attention A vos déplacements Puis mettez vos totems Puis cachez-vous Enfin tous les builds De ce totem Sont plus ou moins Le même gameplay Même s'ils font pas Les choses De la même manière Hop là Donc Pérandus en fait Ces petits coffres là Ça va faire apparaître Plein de monstres Jusqu'à temps Qu'on en tue Soit un certain nombre Ou soit un certain boss Et ça va nous permettre Ensuite de pouvoir Ouvrir le coffre Donc tant que vous avez pas tué Soit un compteur de monstres Soit un boss spécifique Et ben ça va pop à l'infini Et Et voilà Euh du coup Crystal Vein Ouais faut que je reparte là Au bout Donc c'est pour ça Alex pour l'instant Vu qu'il faut 5 5 talismans différents Donc je garde Toutes les sortes de talismans Que je trouve pour le moment Pour voir ce que ça va faire Après un échange Parce que si t'en as 5 Si t'en as pas 5 différents Tu peux pas tester le truc Alors Ah bah tiens Pérandus ici Quand je pense qu'avant Ça ça coûtait tellement de chaos À faire À les faire apparaître Voilà Donc là j'en ai tué assez Et du coup Je peux ouvrir ça Et les pérandus coins Je l'ai dit D'à l'acte précédent Mais au cas où Pérandus coins De temps en temps Vous allez tomber sur Kadiro Kadiro c'est un PNJ Qui va vous échanger Contre des pérandus coins Des objets C'est aléatoire Et moi la saison d'avant Il m'a proposé Une chavrone Qui coûtait En points En gros Si j'achetais Les pérandus coins Ça m'a coûté Moitié moins cher Que si je Que le prix Réal de la chavrone Du coup j'ai gagné À peu près Deux exalted Grâce à son échange Mais certaines personnes Ont eu des miroirs Par exemple Proposition de miroir Proposition d'exalt Ou des choses comme ça C'est super intéressant Alors c'est ici Il faut juste cliquer là dessus Sur le petit esprit Pour le libérer Et ça vous Donne une quête Qui Qui vous donne Un point de compétence Supplémentaire Donc voilà Je fais un portail scroll Et puis on retourne Au waypoint On va rendre la quête Quand même C'est Tassuni Qui nous donne ça Voilà Merci Tassuni Lady Dile Alors là vous avez Faut faire Les deux zones Faut tuer les boss Des deux zones Je commence toujours Par Kaom Parce que Kaom C'est une plaie Je déteste cette zone Et du coup Je commence toujours Par ici Et j'ai toujours pas fait attention Si je pouvais pas tomber Sur des armes Avec trois sockets Enfin trois sockets bleus Ah un truc aussi Vous avez dû me voir Mettre mes points de talent Sans qu'on me demande La vérification Êtes-vous sûr Si vous faites Clic gauche Enfin Contrôle plus clic gauche Ça le valide Sans demander Sans faire la vérification Oh le freeze Ne faites surtout pas ça En hardcore Non t'es pas le seul A détester Kaom Il est Il est assez horrible Alors là c'est un 4 link Je vais le prendre au cas où Ça je vais le prendre au cas où On verra Une dague On prend C'est peut-être le seul truc Que je veux vraiment La dague Parce que la dague Ça peut Augmenter Je vais peut-être Oh je sais pas Elle a un bon multiplier Mais elle a pas D'autres trucs en fait Je sais plus si on peut Est-ce que ça marche Le spell écho Avec Avec le spell totem Allez Ouais Ces totems là Déjà avec ces petits Totems Ça ça va Ces totems là Mais il y a un boss totem Qui fait super super mal Donc faites super Super attention Tout simplement On va sûrement passer Devant On sera obligé De passer devant Donc ouais J'ai besoin d'avoir Des ralentissements Non ? Je sais pas Au niveau de mon CPU Je suis bien Donc ça devrait aller Là il y a des mecs Qui sont chauds Quand même Hop là Hop là Ah Petite fusigne Quand vous entendez Un bruit là Fait toujours en demi-tour C'est jamais Surtout en début de ligue C'est par là Je le sens mal C'est ici ou pas Déjà Tuer c'est J'ai envie de faire attention Des fois ça peut être violée Quand on gagne en général Tous les autres qui sont déjà parus vont disparaître Donc on court On laisse les totems cast et puis nous on court Il y a une autre chose à faire Hop portail scroll on prend Avant d'oublier Ok alors est-ce qu'ils sont ici ? Non toujours pas Il faut être en mouvement Sinon c'est mort exactement On va essayer de vous faire voir ça Alors c'est bientôt normalement Ah ils sont ici Bah déjà rien que là Vous voyez les boules de feu qui arrivent là ? Je m'approche un petit peu Et je reçois énormément de boules de feu On va essayer de vous les faire voir de plus près C'est ces gros totems là Si vous restez pas en mouvement c'est la mort assurée Donc si vous jouez corps à corps Ils sont pas obligés de les faire Si vous jouez corps à corps ça va être encore plus dur Parce que il va falloir faire un coup Bouger un coup Bouger Sous cet totem ça va un peu mieux Vous lancez vos totems Et vous tournez autour Mais c'est vraiment dévastateur Et beaucoup de gens sont morts ici Salut Roshi Comment vas-tu ? Comment se passe Ta ligue ? Enfin je sais pas si tu joues Mais si tu joues Comment se passe ta ligue ? Ouais je sens des pertes de FPS Donc je pense que Après cet acte Je pense que mon PC Va falloir qu'il se repose un petit peu Alors Ok On va mettre notre point de talent Ici on va aller chercher des points de vie Et de l'énergie shield C'est surtout pour les points de vie Même si vu notre stuff Finalement on a pas mal d'énergie shield Même si c'est pas ça qu'on cherche Mais bah c'est toujours un surplus C'est bien Je pourrais mettre si je veux Normalement j'aurais du même Des mettre des talismans Mais vu que j'aime pas cette zone Je préfère ne pas la rendre encore plus compliquée Et vous voyez J'ai pas de On est pas dans une zone essence Mais il y a quand même des essences Ce qui veut dire que Qu'on peut peut-être avoir plus que 3 ligues en même temps Et ça c'est intéressant Là c'est super dangereux ici Là c'était une essence corrompue Les essences corrompues Elles ont des affixes un peu Un peu de taré Et du coup Faut vraiment essayer de Soit d'être très très safe Soit d'avoir un build qui peut le permettre Mais tout le monde ne peut pas y arriver Ces essences corrompues Ok Donc ça c'est fait Les essences corrompues Va vous permettre D'avoir des trucs Beaucoup plus Des essences Beaucoup plus rares Et beaucoup plus cher Je vais pas tarder J'ai un mec à réveiller Pour payer mon loyer C'est vrai C'est vrai Bon bah Et bah Si tu t'envoies maintenant On va plus tard Sinon Sinon Bonne nuit Bon Bon cher là Quand même Ici c'est dangereux Il y a même des trucs Qui pop derrière nous C'est même des rares En qualité jaune Là je viens de prendre une boulette J'ai perdu la moitié de mes points de vie En plus il bouge partout Je peux même pas le toucher Si Ah resist fire Ah c'est pour ça Resist fire C'est idiot C'est pas grave ça ? Alors Kaom, Kaom c'est quelqu'un de plutôt difficile, il va essayer de faire un gros coup là comme ça devant lui et il saute sur nous aussi, c'est deux choses compliquées donc vraiment essayer quand il met son marteau en l'air déjà de ne pas prendre ce choc là et quand il met son marteau en l'air essayez de bien bouger pour pas vous prendre l'onde de choc là, il va encore le faire, je suis en train d'expliquer du coup de mourir mais et puis il fait pop des zads qui sont assez violents et puis même là il y a une fontaine de feu là qui envoie des projectiles donc essayez d'éviter les fontaines de feu qui envoient les projectiles, mais en gros ce fight il est assez galère, assez faut vraiment bien bien boucher quoi. voilà. Ceinture, non j'ai pas de ceinture, c'est pas grave, qu'est ce que je peux enlever, je vais enlever ça, je vais mettre ça, portail et on est parti. Je déteste ce boss, ce boss il est vraiment dur, il est vraiment dur, il peut, il peut, il peut, il peut, il peut. Je vais pas assez de trucs pour tuer les monstres autour, ça va être galère, dans tous les cas il est galère. Donc ça c'est, à part celui-là je peux vendre, attends je vais pas vendre direct, je vais l'identifier lui. Bah pof, et ça je vais l'identifier aussi. Le reste c'est des cut links, attends on va essayer de les vendre. On va mettre un fusing pour voir. Ah, un KO en fait, et je l'avais pas mis en public, enfin c'était pas affiché. Je remets ou on va tester hein. On va tester de vendre des items 4 links à un KO. Je pensais qu'il était en vente mais euh... Du coup je me suis dit que c'était trop cher. Bon, on va réessayer comme ça, ça sera peut-être trop cher mais bon. Euh, donc ouais, donc on va mettre ça, on va mettre ça. Nick Stone pour l'instant ici. 120. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi ? C'est pas terrible. Until next time. 120. Hop. Elle est où l'essence ? Essence. Je finis acte 1 avec mon Lightning Arrow. Ah bah... Du coup c'est sûr, c'est Lightning Arrow, c'est euh... Tu le sens comme ça. Donc maintenant on tourne à Crystal. Veil. Et on va parler à Lady Diala pour lui donner... Ce casque là qu'on vient de choper sur Kaom. Et on va aller avoir Daresso. Bon en tout cas vous avez vu pas grand chose de fou lichon. Pour ce début de... De ligue. On désespère pas. Bah le prix de la prophétie 5 Link en même temps elle doit être tellement rare. Même d'un objet 5 Link en général, ça doit être super rare. Donc là en fait on est bloqué, c'est pour ça que j'avance pas. Euh... C'est fermé jusqu'à temps qu'on tue tous les monstres qui arrivent. Donc... Daresso c'est des... Des genre euh... Une genre d'arène. Et en fait à chaque fois Daresso nous teste... Test notre puissance. Un peu comme les combats de gladiateurs. Et du coup... Bah il nous enferme plusieurs fois pour tester notre puissance et on va essayer de s'en sortir pour aller jusqu'à l'affronter. L'affronter. Et pour ceux qui aiment bien le... Le lore du jeu, enfin l'histoire. Euh... Daresso le boss final qu'on va tomber là. Enfin c'est pas le boss final mais le boss final de la zone on va dire. Euh... C'est euh... L'ancien mari on va dire. Enfin c'est toujours mari, ils sont pas divorcés mais... C'est l'ancien mari de Merveille là. Merveille qui est le boss final de l'acte 1. Enfin... Espèce de sirène et tout ça. Et... Pour tout vous dire... Euh... Daresso pour leur... Pour leur mariage il lui a offert l'étoile de Wakelast. Euh... C'était le cadeau de mariage sauf que... Bah bien sûr ils le savaient pas mais cette étoile était corrompue. Un peu comme dans le Seigneur des Anneaux avec l'anneau... L'anneau corrompu et du coup ça a commencé à corrompre de plus en plus Merveille jusqu'à... La transformer en ce qu'elle est. Et Daresso normalement il devait partir pour chercher un remède. Mais il est jamais revenu. Euh... Salut les Natitu ! Euh... Bah ça va très bien. Ça va très bien. J'ai rien eu de... D'objet extraordinaire. Si j'ai eu des petites face breakers à plus de 700 que j'ai vendu 5 KO. Pour un début de league 5 KO c'est pas mal. Et du coup euh... Du coup on commence, on avance et puis euh... Et puis voilà. Je vais bientôt arrêter à la fin de cette hack. Je vais arrêter mon PC et commencer à... En avoir marre de streamer plus euh... Enregistrer en local en même temps. Tu sortes des petites pertes de FPS de temps en temps. Donc là il y a juste le boss là à tuer. Je crois hein. Il faut qu'il est mort c'est fini. Ah non c'est toujours pas. Faut faire... Faut tuer tout le monde. Ok. Comme je vous ai dit espèce d'arène. N'hésitez pas à cliquer sur vos potions hein. Vos potions sont là. J'ai pas expliqué vraiment le système de potions. Euh... Les potions vous en avez 5. C'est vrai que j'aurais dû expliquer ça au début mais tant pis c'est maintenant. Euh... Les potions vous en avez 5. Et euh... Comme vous voyez il n'y a pas de... Nombre de potions. Un peu comme sur Diablo. Vous n'avez pas une vingtaine de potions à utiliser. Euh... Vous en avez 5 qui se rechargent en fonction du nombre de monstres que vous allez tuer. Si vous tuez des monstres rares. Ça va reprendre une charge. Donc ça cette potion là elle en a 32. En tout. Tuer un monstre blanc ça donne une charge sur une potion aléatoirement. Euh... Tuer un... Je crois que c'est sur une potion aléatoirement. Je sais plus. Euh... Tuer un monstre bleu ça donne 3,5. Tuer un monstre jaune ça doit en donner 6. Puis un boss unique ça doit être 11. Je crois que c'est les valeurs c'est à peu près ça. Si je me trompe c'est pas beaucoup. Et en fait du coup n'hésitez pas à les utiliser les potions. Utilisez dès que vous pouvez, dès que vous en avez besoin. Ça vous permettra. Euh... Ça vous permettra d'aller plus vite, de vous soigner tout ça. Il y a les crit aussi pour les potions. Ouais il y a des potions qui se régénèrent lorsque vous mettez un critique. Ou alors que lorsque vous subissez un critique. Ces potions là ont été nerfs. Maintenant c'est euh... Toutes les 200 millisecondes je crois. Toutes les 200 millisecondes vous pouvez générer euh... Ces potions avec le crit. Euh... Donc ça veut dire 4 charges par seconde. Mais je crois qu'avant il y avait pas de limite. Ou alors la limite elle était à 0,1. Ou un truc du genre. Et en plus de ça ça fonctionnait sur toutes les potions. Maintenant les critiques. Ça va générer une charge mais sur une seule potion. Ça a été nerf par rapport à avant. Parce que le Pathfinder à la ligue... Prophecy. Il était beaucoup trop fort. A cause de ça. En fait il pouvait générer des euh... Des charges à l'infini. Euh... Même sur des boss monocybles. Genre il y avait qu'un seul boss. Et euh... Ça faisait tellement de critiques que euh... Que c'était abusé. Parce qu'il y a des potions c'est tellement tellement fort que euh... Super important les potions. Là j'utilise 3 potions de vie mais plus tard j'aurai beaucoup moins de trucs. Donc... Enfin j'aurai qu'une potion de vie peut-être. Et tout le reste ça sera euh... Des potions qui augmentent. Soit les crites. Soit mes... Mes résistances. Soit euh... Ma régène. Mon drain de vie. Enfin des choses comme ça. Donc arena. Ça va être une des... Là il y aura 3 boss à tuer. Qui font 3 trucs différents. Il y a un SRS ici. Qui va vous lancer des petits crânes. Donc là essayez de pas trop vous faire toucher. Il y a lui qui met des trappes. Là il en a mis une ici. Euh... Qui m'a fait perdre énormément de dégâts. Il y a lui qui peut vous mettre une arène. Donc si vous tombez dessus il faut faire attention. Euh... En gros faut bouger. Il y a ça aussi. Enfin... Là c'est les miens. Lui il fait quoi ? C'est lui qui met l'arène je crois. Mais euh... Ça peut être super dangereux. Donc évitez les zones. Si vous voyez le mec. Euh... Mettre une trappe quelque part. Évitez la trappe. Au maximum. Donc là. Bah moi ça m'intéresse pas. Il y a des trucs du spell. Il y a lui 20% de crit. Euh... Sur le spell. Mais moi j'ai un truc qui est mieux je crois. Là je vérifie mais... Ah je peux même pas la mettre. Mais il faut de la force. Ok. Intelligence. Du spell. Non. Là il y a 3. Le multiplicateur sur le spell. Et là il y en a qu'un. C'est quasiment impossible. Bon. Bon. Et puis j'ai pas assez de dextérité. Ok ok. Oh oh. Euh... Du coup. On va reprendre de la vie. On contrôle clic gauche. Pour valider. Enfin... Pour ne pas avoir besoin de la validation. Mais faut que... Faut être sûr de vous hein. Faut pas se tromper. Faut pas misclic. Ah bah enfin. J'en ai tué un. Merde. J'ai utilisé un portail. Je vais utiliser ça. 72 energy shield. Non mais ça. Ça me donne de la vie. Ça me donne plein de trucs quand même. Et je commence à galérer en... Ring of Frostblade. Alors là c'est Dariso. Dariso il est plutôt compliqué pour ça. Certains joueurs. Qui n'ont pas forcément compris toutes les mécaniques. Clay live. Bon pour nous on met les totems. Ça change pas notre stratégie. Il va... Essayer de nous foncer. Là. Là il fait un truc comme ça. Tout droit devant lui. Euh... Faut vraiment l'éviter. Donc là j'attends qu'il le refasse. Ça. Mettez-vous sur le côté. Derrière lui. Ou quoi que ce soit. Euh... Même pendant ce moment là. Il est plutôt fragile en fait. Pendant qu'il attaque. Il est plus trop fragile. Là il met une espèce de zone. Il met une espèce de zone devant lui. Avec plein de... Plein de bonhommes. Ça faut surtout l'éviter à tout prix. Ça faut pas rester dedans. Je sais pas si vous voyez. Les monstres transpercent. Il faut vraiment l'éviter. La troisième... Donc là je suis devant lui. Ah. Ça fait mal. Vous voyez. Vraiment l'éviter aussi. De toute façon il faut tout éviter. Mais bon. La troisième chose. C'est euh... C'est ces épées là. Qui sont un peu euh... Un peu partout sur la map. Faites super attention là où vous mettez les pieds. Si vous mettez... Ouf. Si vous mettez vos pieds sur les épées. Ça fait énormément énormément de dégâts. Je crois qu'il est en mode berserk là. Non il a quoi ? J'ai l'impression qu'il est encore plus vénère que d'habitude. Donc là. Il faut pas rester devant lui. Et à un moment à chaque fois il se met en zone berserk. Et il faut essayer de l'éviter. A chaque fois qu'il fait une zone... Ouf. Alors là. On va essayer de partir. Ok. Haha. Non. Je sens la mort. Je sens la mort arriver. Je la sens. Je la sens. Pfff. C'est pas le champion de l'arène pour rien. Salut Loan. Euh... A chaque fois qu'il fait euh... Qu'il passe de 75 à 50 à 30... A 25%. À un moment il va se rendre invincible. Et juste après cette zone d'invincibilité. Il va être en mode berserk on va dire. Il va faire encore plus de dégâts et taper plus vite. Euh... Pendant cette zone là. Pour les deux premières fois. Vous pouvez euh... Essayer de l'éviter. Et attendre qu'il soit plus dans sa zone berserk. Par contre à partir de 25% la dernière fois. Il sera forcément en zone berserk. Du coup il faudra faire super attention. On va prendre ça aussi pour vendre. Elle est là. Donc essayez de temporiser pour la première et deuxième fois où il est en berserk. Et la troisième fois bah... Donnez tout ce que vous avez pour essayer de l'avoir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi ? Euh... Déjà première question. Est-ce que tu es un bot ou pas ? Comme ça déjà si tu me réponds. Ce sera un... On s'en fiche de ça du coup. C'est Striker. Bon. Tu pars sur un spell totem pour au final... Je pars sur un spell totem pour au final faire un Valspark. Au final je partirai sur Valspark. Je sais pas si PO train macro fonctionne toujours. Je vais le relancer pour voir. Je suis pas sûr qu'ils soient encore installés. Merde. Faudrait que je regarde... Faudrait que je le réinstalle. Je le réinstallerai pour la prochaine fois pour maintenant. nie de死, s'il vous plaît. au revoir. Jeremy, pour quoi tu dis ça ? C'est pas très gentil. C'est pas une création... C'est une perversion ! Pourquoi elle ne s'active pas ? J'ai décidé de faire 3 variantes du skill Val Spark, Val Ice Nova et Val Fireball. C'est les 3 que je ferai le 100. Tu vas faire 3 builds level 100 Loen ? Ça me semble énorme ce que tu me dis là. Merde. Si c'est vrai c'est énorme. En tout cas je ne ferai pas 300 mais il y en a qui ont le motif carrément. Mais moi ça va être pareil dans le sens où je compte monter ce perso level 100. Donc je ne vais jouer que lui jusqu'à ce que j'arrive à avoir cet objectif là. Et ensuite je pense aussi grâce à tout l'argent que je vais accumuler et tout ça. Faire un perso pour atteindre le... Faire un perso pour tuer les boss que je n'ai pas fait en solo. Genre des chapeurs, des machins comme ça. Je ne sais pas encore. Je ferai soit... Après j'aurai le temps de voir qu'est-ce qui marche vraiment. Et puis j'aurai sûrement l'argent pour pouvoir les faire. Mais... Alors j'ai une essence qui... Ah... Ça fait cold... Cold spell de mage sur... Cold spell de mage. Ça je ne peux pas le mettre sur mon armure quoi. Je vais la garder. Parce que c'est tellement long à monter un personnage level 100. Enfin... Je dis ça je n'ai jamais réussi à en faire un. Enfin je n'ai jamais eu pour objectif d'en faire un. Après c'est différent aussi. La première fois que... Ma copine avait fait un personnage en hardcore. Sur ce jeu. Et elle était morte ici. Pour une seule raison. C'est parce qu'elle n'avait pas de potion anti-bleed. Donc les mecs potion anti-bleed dans cette zone là c'est super important. Ok. Essence of fear. Ah ça c'est pour les minions. Ok. Énorme non ? La saison dernière j'ai hop 2 Valspark 100. Un budget et un non. Et après 2 autres que j'ai hop 98, 99 et 99. Putain c'est chaud ce que tu me dis là. T'as bien bien farmé dis donc. Euh mais ouais moi je compte monter mon premier level 100 en Valspark. Après je sais pas. J'ai pas énormément d'expérience dans le Valspark. Du coup je sais pas combien de temps ça va me prendre. Euh mais je pense que c'est un bon build rapide pour commencer une ligue. Je préfère largement le build cosplay discharge. Mais euh au vu des euh des prérequis au niveau financier. Moi je peux pas euh je peux pas commencer comme ça. Ah lui c'est un c'est un fou lui. Ouais j'ai fait tout là bas. Ouais. C'était peut-être là bas qu'il fallait aller. Ça c'est un boss non ? Ouais non même pas c'est juste une araignée normale. En tout cas t'as l'air super bien motivé du coup bon courage à toi. Mais euh. Après je pense que tu maîtrises et tu sais exactement là où tu vas du coup c'est cool. Surtout que c'est la dernière vraie ligue je pense avant un gros changement majeur. Donc je sais pas du tout comment ça va se passer plus tard à la 3.0 en terme de leveling. Enfin en terme de mapping ou des choses comme ça. Je pense qu'il y aura pas mal de changements donc on verra. Ouais. Et du coup moi je... Je pense... Enfin c'est même sûr je vais partir sur le Valspark. Euh... On est d'accord que pour commencer le Valspark il faut au moins les G.O.L. qui te permet de récupérer des euh... Au moins euh... le temps d'avoir les G.O.L. qui te permet de récupérer des S.O.L. C'est pas possible de faire un Valspark avant. Et puis au moins 5 Link Torse quoi. Hop. On va changer cette flasque là. 1500... 1200. Ok pas mal. Hop là. On change de flasque et puis on est parti. Euh... Je crois que j'ai dû louper beaucoup de Scroll of Wisdom. Je vois que mon quota de Scroll of Wisdom il... Il monte pas. Manger. De la Résistance. Nice. Et du coup on va faire ça. On va mettre... J'ai vu de la Résistance quelque part. C'était où ? Ah voilà. Hop. Résistance Feu, Résistance Lightning, du double Rési... Double machin. C'est parfait. Ok. Oh putain. Je regarde pas le truc et... Et... Et y'a un... Y'a un méchant. Pfff. Il est violent lui. Euh... Ça marche Loan en tout cas. Du coup je vais essayer euh... Je vais essayer de faire ça. Enfin... Je regarderai... Je pense que je regarderai les GWL à partir du moment où je vais euh... Je vais arriver en Merciless ou à partir du moment où j'aurai un peu de... qui rentre ici. En plus les GWL là si je me trompe pas... On les a que en faisant de la corruption d'une autre GWL. Vu qu'elles sont toutes corrompues. Je me prends un bleed donc je vais arrêter de courir. Sauf que si j'arrête de courir lui il va me défoncer. Jam 1 ring. Oh ça ça peut être intéressant. Pas tant que ça en fait. Des Viridiennes vertes. Ok. Ça vaut le coup que je tente de... Faire du... Des Valhors sur des Viridiennes ou... Pas du tout. Je sais pas du tout si c'est euh... Si ça peut être rentable. Ah bah j'ai chat toi. C'est le début de la gloire. Alors. On va expliquer ce combat. J'ai plus du tout de place quoi. J'ai jamais de place en fait. Alors. Normalement elle va nous lancer des boules. Des boules là comme ça. Faut surtout pas aller dedans. Et puis au bout d'un moment elle lance un rayon. Et faut tourner avec elle. Faut tourner avec elle sinon ça vous... Ça peut vous one shot ce rayon. Suivant vos résistances. Suivant vos points de vie. Donc là elle va relancer des boules. Faut pas rester dans les boules. Voilà. Puis après elle refait son rayon. Et du coup faut tourner. C'est assez simple. Euh... Mais faut le faire. Si vous prenez un tick du rayon. Ça peut euh... Ça peut être euh... La mort. En tout cas c'est la stratégie. C'est plutôt simple. Pourquoi sortir de vie propose prendre des points de vie chez des bandits à la place des résistances ? Je trouve que le gars... Parce que en fait plus tard quand t'auras des objets assez haut level. Euh... T'auras beaucoup trop de résistances. Et du coup prendre des résistances au début. Bah ça... Ça sera une perte de gain pour plus tard. Alors que 40 points de vie t'as aucun node. T'as aucun point qui te donne 40 points de vie d'un coup. Donc en gros euh... C'est pour ça. Plus tard ça sera assez facile suivant ton build. Enfin surtout si tu joues un build point de vie. Ça sera assez facile d'atteindre les 135 ou 169. Ça dépend du cap que tu veux. Le point de résistance. Mais les 40 points de vie ça sera beaucoup plus difficile à atteindre. Enfin à récupérer. Hop ! C'est la mort. Ah non. C'est pas mort. Là j'ai arrêté de bouger pour plus me prendre... Enfin... Pour prendre beaucoup moins de dégâts euh... Sur du bleed. Ouais. Sinon je garde mes valeurs pour faire des chaos quoi. Mais bon. Ok. Hop. Le waypoint qui va bien. Alors. Du coup là il y a 3 boss à tuer maintenant. Pour débloquer l'accès à Malakai. Qui est le dernier boss actuel euh... Du euh... On va dire de la quête. De la quête principale. Plus tard. Dans 3 mois. On aura un acte 5. Donc ça sera plus le boss final. Ah tiens. Mais je vais repartir là bas. Et je vais aller vider un peu mon... Mon inventaire. Je commence la saison que lundi moi. 3-4 jours je trouve que c'est mieux. Ok. Ah flamme bless bah... De toute façon je l'ai... C'est dans ma... C'est dans mon tuto. Enfin... Dans mon... Mon top build. Flamme bless c'est super puissant. On aura 10 actes. Exactement. On aura 10 actes ouais mais... Oui on aura 10 actes. C'est vrai. Bon allez on vend tout ça. Ça je les garde. On peut les tenter. Hop. Ok. Bon luck. Bon luck. Merci. Là je prends 2 transmutations. Et ces 2 transmutations je vais les vendre. Pour me faire vie... 8 scrolls of wisdom. Spell de mage Ok C'est pas terrible Tu fais nuit blanche Non j'arrête à cet acte là Je finis l'acte Et puis après c'est fini pour moi On va regarder ça C'est pas fichou Fire de mage Ouais non c'est pas dingue Donc là on met ça ici Call en distance machin Ah pourquoi pas Une double résistance Plus de la rareté Et du coup il manque des bots Ok C'est pas fou Global Ok non Des vidéos top Vidéos redives sont très bien pour les débutants Qui sont français Et tout ce Bah merci beaucoup Merci beaucoup De toute façon mes vidéos sont vraiment orientées Pour les joueurs débutants Je fais un petit peu de vidéos Un peu plus haut niveau entre guillemets Que le débutant Avec par exemple la vidéo du craft Mais j'essaye vraiment que ça soit accessible et compréhensible pour tous Et du coup merci beaucoup Même si je suppose que toi t'en as pas trop besoin de ces vidéos là Hop Donc on stock tout Et du coup on a fait un peu de place Et on y retourne J'ai toujours pas pli J'ai toujours pli Sans comprendre le lore Il fait quoi en fait Malakai C'est un méchant pavot C'est ça A vrai dire Au niveau du lore Je connais des choses Mais je connais pas vraiment Le L'histoire de Malakai Donc je te dirai ça Je ferai peut-être une vidéo lore de Malakai Ah Alors là c'est une zone spéciale Si vous jouez Si vous voulez jouer Energy Shield Et que vous Et que vous n'avez pas Ah non c'est pas celui là Ok non j'ai rien dit Là suivant les zones où vous allez aller Vous allez avoir des Des courses différentes Donc là je suis ralenti Temporal Chain Là je suis en Temporal Chain Donc je suis ralenti énormément Enfible Enfible Je fais moins de dégâts Je fais moins de dégâts des critiques en fait Puis il y en a une autre normalement Temporal Chain Merde C'est quoi l'autre ? C'est la verte Non la verte je l'ai déjà prise Enfible Vas-y Tourne encore Temporal Chain Ah Vulnerability Où je prends plus de dégâts de physique Et de KO normalement Donc voilà A chaque endroit Vous allez prendre une curse supplémentaire Et si vous allez en plein milieu Vous allez prendre les 3 courses différentes Quels sont les mieux ? Je pense qu'il vaut mieux Se prendre Temporal Chain Et Amphible Par contre si vous prenez Vulnerability Vous allez prendre beaucoup plus de dégâts Donc faites attention L'abondance De ces vidéos C'est aussi Pour une raison particulière Pour En gros Ce qui se fait passer dans ma vie privée Ce qui fait que j'ai beaucoup plus de temps Pour Pour vous fournir des vidéos Et du coup Bah je prends Je prends tout mon temps pour le faire Et je vais aussi Être beaucoup plus souvent On va dire en live Surtout là Avec la nouvelle mise à jour Et peut-être que D'ici un mois Ou plus Je peux peut-être Faire Peut-être plus de présentations Peut-être aussi D'autres jeux Peut-être faire des découvertes De jeux Ou des choses comme ça Mais pour le moment En tout cas Sur le mois qui arrive Je pense rester sur Pass of Exil En tout cas Bien sérieusement Et là Cette Ce live En fait Il est enregistré Acte par acte Pour ensuite Comme ça Pour les joueurs débutants S'ils sont sur un acte particulier Et qui ont peut-être des difficultés Ils peuvent regarder comment j'ai fait Ou ce que j'ai pu dire En commentaire Peut-être que je prends de ma respiration De temps en temps Du coup Bon là on avance Ce que j'ai fait C'est que j'ai essayé d'avancer Jusqu'à la prochaine zone Et là C'est Chavron Alors là C'est un nouveau boss Qui Qui est pas trop trop compliqué Il va falloir faire attention Au corps à corps Elle fait une espèce De Tendril Je sais plus comment ça s'appelle Ce sort Qui fait des gros dégâts électriques Elle en fait Si vous voulez maximiser Vos résistances Essayez de maximiser Les résistances électriques Contre elle Donc là On va commencer Donc là Mets des livres partout Plus on l'envoie des boules Faut vraiment pas se mettre A côté des livres Les livres explosent Donc vous voyez Les zones d'impact Faut vraiment essayer Donc là Là il y a des livres Là ici Je suis à l'air d'être safe Je bouge un petit peu Pour pas me prendre ces boules Et vous allez voir Je vais me mettre au corps à corps Voilà Vous avez vu là Je me refais Là Elle fait des petites Elle met ses deux mains devant elle Je vais essayer de le refaire Là Elle met ses deux mains devant elle Et ça Ça fait super super mal Plus mal que le reste Faites ascension à ça Pour les corps à corps Vraiment Résistance électrique Si vous pouvez Et puis les joueurs hardcore Encore plus Donc pour nous Vu qu'on joue en totem C'est plutôt facile On met nos totems Vous pouvez même Mettre les totems devant vous Et rester derrière Regardez Ça passe pas devant Du coup voilà Ok bah voilà Est-ce que du coup Ça t'a donné envie De crafter un item ou pas ? Est-ce que t'en as fait un après ? Après ça reste de la chance Mais Je sais que moi J'aime J'avais jamais crafter d'item non plus Et à vrai dire Avant ma vidéo Je ne savais pas crafter un item Et du coup Je me suis renseigné J'ai fait pas mal de recherches Surtout sur Tout ce qui est vidéo en anglais Aussi sur les forums Sur les trucs Et même pendant Quand j'ai chopé mon Ah Pareil quand j'ai chopé Quand je vous ai fait voir J'avais chopé une pièce Qui était assez énorme Avec 3 T1 Et je ne savais pas quoi en faire Du coup je l'ai posté Sur le forum officiel En demandant Et sur Reddit aussi En demandant des conseils Sur quoi faire ensuite Et puis après J'ai réuni Tous ces conseils Et toutes mes recherches Pour vous faire une vidéo tuto Mais C'est le moyen de craft Le plus safe Enfin Qui va vous coûter Le moins cher Entre guillemets Le plus sûr 789 C'est déjà pas mal Ah bah c'est très très bien Après peut-être que A cette ligue là T'aurais peut-être encore plus de chance Et tu crafterais un truc Encore plus haut Mais ça le craft C'est de la chance Et peut-être que Du coup Cet item là Par exemple Tu peux le revendre Plus cher Que le nombre d'occurrence Que t'as utilisé Oh putain Je prends tellement cher Merci Brice Pour le follow Merci beaucoup Je sais que Que moi Mon casque Il était hors de prix Celui que j'ai fait J'ai eu quand même Pas mal de chance Mais il était hors de prix Beaucoup plus cher Que le nombre de curanties Que j'ai utilisé Mais bon Maligaro On va déjà On a deux points On va les mettre On va les mettre en vie Comme ça Plus de résistance Je monte à mille points de vie C'est pas trop mal On peut faire mieux Mais c'est pas trop mal Maligaro Sur son bateau Maligaro C'est un boss Assez spécial Parce qu'il va mettre Des petites boulettes De chaos A terre Donc ça fait des dégâts Du chaos Donc ça va passer A travers mon energy shield Ça va passer directement Sur mes points de vie Si vous avez vu Ma vidéo Sur la différence Entre Le CI Et le low life Je vous ai présenté Cet aspect du jeu Et du coup Ces boulettes là Faut surtout pas Vous les prendre Je vais en prendre une Comme ça Pour vous faire voir Et J'ai perdu des dégâts là Alors que j'avais pas encore Perdu toute mon energy shield Donc là je Donc c'est ça Faut faire super attention Surtout si vous jouez Avec beaucoup d'énergie shield Et pas beaucoup de vie Faites super attention à ça Surtout qu'en général On a pas beaucoup de résistance Chaos Donc ces boulettes Sont Sont très très Compliquées Surtout plus vous allez avancer Dans les Dans les niveaux Et plus votre résistance Du chaos sera basse Parce que Vous perdez 20% en cruel Et Du coup Vous ferez à moins 60% En merciless Si je me trompe pas Et moins 60% de chaos Sur ces petites boules C'est C'est énorme Alors Cris chaos Je ne sais pas du tout Je suis tombé Sur une stone of altar Mais j'avais pas Assez de talismans Pour tester Du coup j'ai gardé Tous mes talismans Tous mes talismans Il est nouveau Il met son truc Là Ça là C'est un espèce de totem De chaos Et puis lui Ah c'est ça Ah oui Et puis il est boosté par Elle meurt Celui là Il était ouf Si j'étais pas totem Je pense que j'aurais pas pu le tomber Donc voilà Ça c'est le nouveau Du coup il était super chaud celui là Lâche Euh on va faire prendre ça quand même Sacré head Hop Ah j'ai pu Ah si Hop On va mettre ça Et on reprend les gloves Et du coup maintenant On a tué les trois Euh On va dire On va dire Les trois gardiens De Malakai Ça nous a donné Euh Lungs C'est quoi C'est ces boyaux Je sais pas ce que c'est Lungs Translate Lungs Merde Lungs C'est poumons Alors on a les poumons de Malakai On a les entrailles Et le coeur de Malakai Et grâce à ça On va pouvoir ouvrir La dernière partie C'est une bonne idée D'aller chercher des objets Sur peu au trade Ça peut augmenter Vos résistances Tout ça Alors avant d'y aller Je vais regarder Si je peux augmenter des choses Je vais regarder au niveau De mon casque Je passe à 40 énergie Shield Résistance Lightning Là j'ai beaucoup De points de vie Quand même Non C'est pas assez Ça c'est pas mal T'as double résistance T'as une résistance Plus De l'intel Plus du Double énergie Shield Par contre J'ai pas de level C'est 41 Euh Viré dième On verra après Des points de vie Ça serait bien All stat Point de vie De la régène Hein Ça peut être intéressant On va mettre ça Et le dernier Ça sera La ruby Ça donne Ni points de vie Ce qu'on cherche Nous pour l'instant C'est points de vie Énergie Shield Et puissance Des sorts On va dire Euh Castendril Castendril Channeling Wizard Qui face tank Shaper Si tu veux Je te donnerai Le tri Et tout Euh Pourquoi pas Bah on regardera Pour l'instant Dans tous les cas Là ce qui Tant que j'ai pas fait Mon level 100 Je Je bouge pas Là dessus Mais euh T'as fait une vidéo Avec ton truc Ou pas Parce que moi Ça m'intéresse De voir Ce que ça donne Comment Comment ça marche Mais ouais J'ai jamais fait J'aimerais bien Je pense que Si je peux Je ferai un build Qui face tank Shaper Après ça demande Pas mal d'argent Et tout ça Mais ça pourrait être Sympa J'aime beaucoup Le fight Shaper Je l'ai fait Comme support Parce que mon support C'était mon perso Principal De la lutte d'avant Et j'aime beaucoup Le combat De toute façon J'aime beaucoup Les combats Où il y a des choses A faire Un peu comme Comme les gardiens En général J'aime beaucoup Les combats Alors j'explique pas Depuis tout à l'heure Là donc là C'est une phase Où Je crois que Malakai Il prend le contrôle De De Pity Donc là il faut DPS Pity Maintenant On doit re-DPS Malakai Donc là il fait Un gros coup Donc il faut vraiment L'éviter Il y a des petits vers Prends les petits vers Ils sont pas dangereux Ça va vous permettre De récupérer des flasques Donc n'hésitez pas A les tuer Là il va apparaître Un endroit Donc il disparaît Il va apparaître Un endroit Il fait une grosse grosse explosion Donc faites attention Aussitôt qu'il disparaît Bouger Donc là Donc là il a un truc rouge Autour de lui Ça veut dire qu'il est immunisé Faut taper Pity Donc là il lève son marteau Il fait un gros coup Donc faites attention Donc là c'est Pity Qu'il faut viser Il a son bouclier Et il fait son attaque Boyau devant lui Faites attention A l'attaque boyau Elle est Elle est trop Trop puissante Donc là il l'a poignardé Et du coup Elle a pris un peu cher Et elle a l'air de souffrir Oh C'est gore Du coup ça c'était Sa première partie Donc en gros Quand il lève son marteau En l'air Faut surtout pas rester devant lui Faire super attention Quand il disparaît Il va réapparaître Souvent à côté de vous Du coup Essayez de bouger Et les petits vers Ça c'est pas très grave En fait Vous les tuer Ça vous permet De récupérer vos potions Et de pouvoir Vous re-soigner Et tout ça Qu'est-ce qu'il y a d'autre Des fois il se met un bouclier Et quand il se met un bouclier Il faut tuer Ah c'est bon Elle est morte Il faut tuer Pity Quand il se met un bouclier Il faut taper Pity Après il y a une deuxième phase Faut re-taper Malakai Et après Ah l'anus C'est pas un anus C'est son Je sais pas ce que c'est En tout cas ça a marqué Le coeur noir On va rester là dessus On va rester là dessus C'est un chirup Quand même Il y a des enfants Donc là Donc il se téléporte Faut faire attention A sa téléportation Toujours Là il met des petites boules Faut essayer de les éviter Et là il se téléporte encore Téléportation Il explose Attaque boyau Attaque boyau Essayez de profiter De son attaque boyau Pour rester derrière lui Et surtout pas devant lui A partir de 75% de sa vie Il va faire apparaître Un coeur Sur le côté Il y en a 3 à tuer Donc faut dépasser le coeur Pendant ce temps là Il est invincible Un peu comme Quand on devait tuer Pity Donc vous tuez le coeur Et vous retuez Il va mettre des zones A terre ici Je vais aller dedans Juste pour vous faire voir Et regarder ma vie Bon je me suis pris L'attaque boyau En même temps Mais surtout pas Se mettre dedans Il met aussi des mines Les mines je crois Qu'elles font des dégâts Physique et KO Ou physique et feu Je vais m'en prendre une Ça fait énormément de dégâts Évitez les Donc là Il disparaît Et bim Attaque boyau On évite On évite les boules Nous On met nos totems C'est tranquille Donc voilà Il a fait apparaître Un coeur sur le côté Donc on a mis nos totems On évite les bombes Pendant ce temps là Nos totems Tuent le coeur Voilà Le coeur est mort C'est un peu dégueulasse Ouh Attaque boyau Je me suis téléporté Derrière lui Pour pas me la prendre Ah Je me suis pris une boule Ça va Pour l'instant C'est normal Ça fait pas trop de dégâts Mais plus tard Ça en prend beaucoup Donc là Il s'est téléporté Il explose Attaque boyau Donc si vous me dites Quelque chose dans le chat Je verrai pas Ah Là les espèces de mains Donc restez pas Dans ces mains là Ça fait super mal Donc là normalement Il va y avoir le troisième coeur Bientôt Ouh J'ai eu chaud Voilà Troisième coeur On met nos totems À côté J'ai évité Je me suis pris une boule Mais j'ai pas pris L'attaque boyau Donc ça va Et maintenant Il reste plus que mal Acaï à tuer Donc là il va exploser On reste pas dedans On se met pas ici Il y a des mains Donc là il y a des mains encore On se met pas dedans Il y a des boules Qui vont apparaître Et à la dernière zone Il y a une zone aussi encore Là comme ça Qui bouge un peu partout Qui va vous suivre même Donc faut vraiment Léviter à tout Attaque boyau On met nos totems Hop On évite à peu près tout Là il y a des bombes Là je peux pas faire grand chose Je fais une téléportation De l'autre côté Je mets mes Totems en plein milieu Pour essayer de le toucher J'ai l'impression Que je ne le touche plus beaucoup là Juste mes totems Ils tapent pas les bons trucs Tapez mal à Kai là Ah là Ça va le toucher là Il devrait bientôt mourir Donc là Les boules qui arrivent On les évite Le combat il est un peu long Mais comme ça Ça vous permet de De comprendre Les mécaniques de jeu Bonne nuit Loan Désolé j'étais en combat J'ai pas vu On y a tous pensé Du coup voilà Pour La fin De l'acte 4 Donc une fois Tué Malakai C'est un boss Qui est plutôt compliqué Si vous débutez vraiment le jeu Et même ce Style de jeu Ça peut Ça peut vous demander Beaucoup de De morts en fait Mais c'est pas grave Si vous mourrez Vous faites revenir À l'endroit précédent Et vous refaites Vous refaites le combat Alors Diya là Il va nous proposer des trucs Je vais prendre Spell Echo Oyun Il va nous proposer des trucs Je vais prendre Le Lightning Golem Attaque Speed Casse Speed Je crois que c'est ça On va prendre Lightning Golem Ouais Et du coup Bah ça vous donne Un portail Vers la suite Donc on va y aller On va tuer Ilok Et Et ça sera fini Pour cette vidéo En tout cas Ça sera fini pour cette vidéo Et puis On attaquera Le Cruel Ensemble Dans une prochaine Et pour le live Bah ça sera Ça sera Bah pas ce soir Parce que j'arrête après ça Et Ça sera Peut-être demain À partir de minuit Ou Peut-être plus Dans la soirée Parce que c'est L'anniversaire De mon papa demain Il a eu la bonne idée De naître Un lendemain De Un lendemain De mise à jour Alors c'est un peu C'est pas cool De sa part Je sais pas ce que vous en pensez Mais il aurait pu naître Un autre jour Ça marche demain À bientôt Si jamais T'as pas de place C'est pas grave Ça va te mettre Des onglets Supplémentaires Ça va mettre Des onglets Où en fait Tu pourras Tu pourras Que retirer des items Cette zone là Elle est bien en fait Bah tiens Je vais faire Une petite zone De farm Parce que c'est Une petite zone Et en fait On est quasiment Obligé de tomber Sur les monstres Enfin sur les prophéties Qu'on a fait Et il y a 4 exilés ici Donc là J'ai deux exilés Un sceptre Et merde Bon tant pis On enlève ça Ça c'est en garde aussi Ça on enlève On s'en fiche Ok Une robe Ah une robe Niveau 32 Ce sera peut-être Mieux que celle là Oh je commence à galère En termes de place C'est dommage Qu'on peut pas augmenter Le Je me suis fait Un flamme blast Élémentaliste Ok Et que tu Du coup Que tu envoies Que tu fais toi même Que tu lances toi même Ou c'est avec un totem Alors Chris KO Me le dit pas Je veux découvrir Par mon dème Ok merci Merci J'aimerais bien découvrir Je sais pas du tout Ce que ça fait Et du coup Je vais pas avoir La surprise Ok Caste toi même Bah ok Ça marche C'est très puissant aussi Y'a pas de soucis Donc voilà On va vendre On va vendre des items Déjà on va vendre ça Qui va nous permettre D'avoir des petits scrolls On va regarder Si on a des trucs intéressants Alors Au niveau des gants Ça Du hall élémental Plus Pourquoi pas ça Oh je commence Comment ça se fait Que je peux pas mettre ça Ah c'est la dextérité Qu'il y a là dessus Ah Du coup Ok Ce que je voulais voir C'est ça Ce que ça donnait C'est pas terrible Ok L'amulet Elle donne quoi C'est pas ouf On va reprendre Un petit Une petite transmutation Pour avoir des On va avoir quelques scrolls Là dessus Mana Et non je shield Bon pas grand chose La stun Ça je m'en fiche Je n'en veux pas Là dessus Du spell Mais c'est pas fifou Ok donc ça on vend Ça on garde On va essayer de la crafter Oh physical attack Quand même Avec du hall resistance C'est pas mal Je pourrais la vendre Un KO peut-être Ça je vends Ça je vends On va regarder Cet anneau Ça je sais pas Mais je vais vendre Ça je vends Et ça Critical chance C'est pas ouf Ok En termes d'essence J'ai quoi Les minions Les spells Damage Sur les armes Spell Et call damage Ok j'ai pas d'essence Qui me permet De crafter efficacement J'ai une orbe Of alchimie Mais j'ai pas envie De l'utiliser Du coup on a ça Là dedans On va stocker ça Ça on va essayer De la mettre Un KO On va même baisser De 1 KO On va mettre Un Fusing Fusing C'est où Hop Donc on va essayer De vendre Des 4 links Les 4 links Ça peut servir À des gens Mais du coup Un Fusing C'est pas si cher Du coup on peut faire Peut-être des Fusing Grâce à ça Spell éco Faudra que je teste Si ça marche Ou pas avec mon totem Je pars sur un Spell totem Spell totem Flamme blast Et qui va ensuite Devenir un Valspark Du coup voilà Pour moi Pour cette soirée En tout cas Je vous dis Enfin je vais dire Déjà au revoir A Youtube Salut Youtube Je vous dis À la prochaine Je vais normalement Le vidéo Une par jour Donc je devrais avoir Repris les streams Pour vous fournir Ça devrait pas avoir De différence Pour vous Ça devrait partir Normalement Du coup À la prochaine Youtube Salut tout le monde Sous-tit